On peut aller. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Monsieur Diallo Alassane, je suis un collègue à la commune d'Adapouma. Alors il y a eu un accident, malheureusement un enfant a été heurté par un unibus. Vous êtes un des parents de cet enfant. Expliquez-nous un peu ce que vous savez de cet accident. Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup de votre présence et d'accueillir notre pression pour l'être décès de notre enfant. L'accident est survenu vers Koudé, Panger et Kewk, une mini-biscuité de la cimenterie. En descendant qu'il a déjà tiré une fille, hôté vite. L'accident a eu lieu vers 11h30 sur le rail de Saint-Génard-Gardeau. Le chauffeur vient d'une porte à l'huile. Il y avait les femmes qui se sont rassemblées sur la route, la route du prince. L'enfant était avec les femmes. Dieu qui est venu, il est venu brutalement. Les femmes ont sauté. Il a ramassé l'enfant. L'enfant est tombé sur le territoire directement. Un de nos jeunes qui est à côté, il a ramassé l'enfant. On a passé à une clinique à côté, à 500 mètres. Mais les enseignes de santé qui sont accueillis d'enfants, qu'ils n'ont pas pu y tenir, nous a dit de remonter directement à l'enfant. Mais il y avait une forte mobilisation qui sont sur la rue, qui ne pouvaient même pas marcher. C'est le jeune des motards qui nous a pu accompagner. Arrivé à Bambéto, on ne pouvait plus aller jusqu'à Donka. On a dévié vers le clinique mère de l'âme. Donc, il nous a réussi, sans dirigeance. Ils ont pu faire le premier soin, mais l'enfant a rendu l'âme vers 13h et quelques. L'enfant est né le 22 juin 2005 à Somponia Garde, père de Mammad Bano Diallo, mère de Fatma Takal Nipal Diallo. Le décès est survenu vers 13h et quelques. Notre enfant était un élève. Un élève de la 6e année. Il a quel âge ? Un élève de la 6e année. Merci beaucoup. Et tout le monde est là. Merci beaucoup.